Et à la une de l'actualité, Mélodie, l'émotion est encore vive après l'attentat parisien de hier au siège de Charlie Hebdo. En ce jeudi déclaré jour de deuil national, de nombreux rassemblements ont eu lieu en hommage aux victimes. Tous étaient appelés à un moment de recueillement et à une minute de silence à midi. De Strasbourg à Mulhouse, en passant par Colmar, Saverne ou encore Célestat, dans tous les établissements publics, les lycées, à la maison de la région, au centre administratif de Strasbourg ou encore Place Clébert, ils étaient nombreux à participer à cette minute de silence, une unité nationale pour dénoncer l'acte terroriste et la mort de tous personnes. Le préfet de la région Alsace d'ailleurs a appelé à un rassemblement Place de la République à Strasbourg. Tandis que les cloches de la cathédrale sonnaient le glas, élus, fonctionnaires et passants ont observé une minute de silence devant la préfecture. Environ 500 personnes ont participé à ce moment de recueillement. Nous sommes tous Charlie, nous sommes tous des journalistes, nous sommes tous des policiers. Voilà ce qu'a déclaré le préfet de la région Stéphane Bouillon. On l'écoute. Nous ne nous laisserons pas supplanter par la haine, nous ne nous laisserons pas dépasser par la haine. Nous avons une France, un pays, une Alsace à faire vivre ensemble, à construire ensemble. Aujourd'hui vous êtes présents pour marquer cette volonté forte, cette volonté du vivre ensemble, cette volonté de faire vivre nos libertés, de faire vivre notre République. Nous sommes venus aujourd'hui, nous reviendrons autant qu'il le faudra, je l'espère dans des conditions moins terribles, mais à chaque fois pour rappeler cette volonté. Nous sommes des hommes libres, nous sommes des femmes libres, nous sommes des Français, nous faisons vivre tous ensemble, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur, quelles que soient nos idées, nous sommes des Français qui faisons vivre la liberté ici dans notre pays et qui la faisons rayonner le plus largement possible. C'est le message que vous avez donné aujourd'hui, c'est le message qu'ensemble nous continuerons à donner tout au long de ces prochaines semaines, de ces prochains mois. Je vous remercie de votre présence, vive la République, vive la France. Et après les rassemblements d'hier soir, un petit peu, partout dans toute l'Alsace, des nouvelles manifestations, des nouvelles démonstrations de solidarité et de recueillement continuent de se dérouler ce soir dans la région. Nous retrouvons d'ailleurs pour ça Anna Britz qui est place Clébert à Strasbourg. De nouveaux moments de recueillement sont prévus. On retrouvera Anna Britz dans quelques instants. Vous l'avez vu, les illuminations notamment au centre de Strasbourg, après le Grand Sapin notamment, toutes les illuminations de Noël et de la cathédrale alsacienne sont pour l'instant suspendues, sont éteintes ce soir en signe de recueillement. On va accueillir nos deux invités de ce soir. Ils font partie de cette famille qui a été si durement endeuillée hier au siège de Charlie Hebdo. Laurent Salle, Philippe Oumdenchoc, bonsoir. Vous faites partie de cette grande famille des illustrateurs, des dessinateurs de presse. Quel est votre sentiment tout simplement aujourd'hui ? On appelle ça le jour d'après. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez ce soir ? Comme un lendemain de Gueule de bois. Hier c'était la surprise totale, l'abattement, la révolte. Et je pense qu'on est toujours encore dans ce sentiment, on essaie de comprendre. Le plus, comment dire, déstabilisant, c'est qu'on a, je ne sais pas s'il y a quelque chose à comprendre, c'est quelques grammes de bêtises qui ont mis en l'air un monument d'humour, d'intelligence, et de finesse et de culture aussi. Et voilà, nous on a un vrai devoir, une vraie question de civilisation par rapport à ça. Phil, tristesse, colère, révolte, quel est le sentiment ? Est-ce qu'il y a des mots à mettre sur ces émotions ? Je suis passé par toutes les émotions possibles et imaginables. Il y a eu la stupeur, la tristesse, la peur. Moi j'en connaissais deux, trois personnellement à travers les salons. Donc l'attente de savoir s'ils avaient été touchés ou pas, apprendre que Tinius était décédé, que Cocos en était sorti, enfin l'incompréhension totale par rapport à ce qui s'est passé. Et je n'en suis toujours pas sorti d'ailleurs. Je ne veux pas dire que je suis anéanti, mais je ne trouve pas les mots. Il n'y a pas d'explication à quelque chose d'inexplicable. – Et pourtant, dès hier après-midi, tous les deux, et puis comme d'autres dessinateurs de presse à travers la France, vous avez dessiné, du coup, on va voir certains de ces dessins à l'image, et puis dessiné sur ces événements, quelques heures seulement après cet attentat. Qu'est-ce que ça vient naturellement ? – J'ai commencé par refuser. J'ai été contacté, j'ai dit non, ce n'est pas possible de faire du dessin là-dessus, dans l'émotion où j'étais immédiatement. Puis finalement, après réflexion, je me dis que la seule façon d'essayer et de lutter contre ça, c'est de continuer. Et j'ai essayé de trouver un dessin plus dans l'émotion que dans l'anis. – Celui-ci qui est la couverture, la une des DNA de ce matin. – Je pense que c'est celui-là, oui. Donc c'est un dessin fait dans l'émotion, vraiment. – Laurent, c'était une évidence de dessiner, même si près de l'événement ? – Oui, oui, oui. Pour moi, ça s'est fait à chaud. Évidemment, plus j'étais dans le train, je revenais sur Strasbourg, donc j'ai transformé la banquette SNCF en bureau improvisé. L'émotion, sur le coup, j'étais dans… enfin, les réflexes ont repris le dessus. Et l'émotion est vraiment venue après. C'est au moment où j'ai envoyé mon dernier dessin. J'ai eu ma fille au bout du fil, qui a eu son anniversaire la veille. Elle disait, on lui avait offert deux poissons rouges et elle les avait appelés « Cabu et Tignous ». C'est au moment où j'ai réalisé ce truc-là. Tout s'est effondré. Et l'émotion a pu venir à ce moment-là. Alors que moi, j'ai grandi avec Cabu, je le voyais au club Dorothée, je retrouvais, je regardais mon père, avec mon père était ouvrir le soir, on regardait « Droits de réponse », ça a baigné mon enfance. J'ai perdu quelqu'un de ma famille, enfin même plusieurs personnes de ma famille. Et fils, je pense que c'est pareil. Et tous, on est tous orphelins de ces gens-là. – Finalement, on se rend compte que les dessinateurs de presse, justement, ce ne sont pas des gens qui font seulement le même métier, c'est vraiment une communauté à part entière. – Oui, comme un peu tous les corps de métier, c'est-à-dire on se retrouve, on s'apprécie parce que le métier est difficile et on n'est pas très nombreux à faire ça. Oui, c'est une espèce de grande famille. Et comme dans toutes les familles, il y a des amitiés et des inimitiés. – Oui, puis notre outil de travail, c'est l'émotion, le sentiment, la révolte, comme des artistes aussi. Donc effectivement, on se met à nu, on s'expose dans ce métier-là. Et eux, ils ont eu des coups de semences, ils ont continué malgré tout, ils sont même allés encore plus loin. Et c'est une leçon de courage pour tout le monde, mais terrible. – On parle beaucoup d'atteinte à la liberté de la presse, c'est quelque chose, dans les médias français, quand on aborde ce thème, c'est pour parler de choses qui se passent à l'étranger, dans des pays en guerre, sous des régimes autoritaires, que ce thème-là débarque comme ça en France, sous des demandes d'actualité. Ça vous paraît réel, réaliste, où on a l'impression de nager en pleine science-fiction ? – On a essayé de dire, oui, c'est une attaque à la liberté de la presse. Mais moi, je pense que c'est surtout une attaque à des dessinateurs. Parce que Charlie Hebdo faisait partie de la presse, mais c'était quand même une presse particulière. C'était des gens gentils, c'était des mecs qui étaient là pour, comme Laurent et moi, je pense, pour amuser les gens, pour faire rire les gens, en essayant de les faire rire un peu intelligemment, et pas qu'eux. On pouvait faire aussi des dessins très cons, et moi j'aime bien faire des dessins très cons aussi. Et c'est ces personnes-là qu'on est venus abattre. Je crois qu'on n'imagine pas, quand on fait des dessins, c'est pour faire rire les copains, la rédaction, le public. On n'imagine pas, quand on a envie soi-même de donner du plaisir ou une complicité par le rire, un tel déchaînement de violence en face. J'avais rencontré Ali Ferzat, qui est toujours d'ailleurs un dessinateur syrien, qui s'est fait broyer les mains par le régime de Bachar au moment où ça commençait à chauffer en Syrie. Donc c'était symboliquement très fort, on lui broie les mains. A son outil de travail, la manière dont il s'est pris. A son outil de travail, et voilà, c'est vraiment... Et donc depuis, il est en exil, et j'avais un petit peu discuté avec lui, et j'avais dit, ouais, on a... J'ai presque un peu mauvaise conscience, nous on travaille douillettement ici, la liberté de la presse est installée, alors que vous, vous êtes au front. Il dit, ben nous on se bat tous les jours pour travailler aussi douillettement que vous. Et là, preuve est faite qu'il y a de refuges nulle part. Charlie Hebdo va continuer, Charlie Hebdo devrait paraître, mercredi prochain, c'est quoi ? C'est une revanche, c'est une bonne nouvelle, c'est le bon chemin, il faut que ça continue ? C'est le flambeau à reprendre. C'est obligé que ça continue, surtout pas que ça s'arrête. Et là, je voudrais dire à tous les gens qui aujourd'hui mettent un autocollant « Je suis Charlie », la meilleure façon d'être Charlie, c'est d'acheter le canard et de s'abonner. Et de s'abonner, exactement. C'est ça qu'il y a sur la pérennité de ce genre de titre, on annonce un tirage à un million d'exemplaires la semaine prochaine, ce que vous retrouvez. Après, les gens comme vous ont un rôle à jouer, vous pouvez être sollicité d'une manière ou d'une autre pour que cette communauté apporte son écho à la suite ? Si on est sollicité, on participera au truc. Mais je pense qu'il y a une équipe Charlie en place, il y a des jeunes qui arrivent. C'est à eux de reprendre le flambeau. Moi, je participerai avec ce que je sais faire si on me sollicite. Mais je crois que l'essentiel pour sauver Charlie, c'est de s'abonner. Parce que c'est un journal qui vit que de ça. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de... Donc c'est les lecteurs qui font vivre le canard. Et puis faire vivre le journal, s'abonner et lui assurer une pérennité, c'est vraiment faire mentir ceux qui ont voulu l'abattre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner sur le plateau de 24h en Alsace ce soir. On va retrouver Anna Britz, cette fois-ci, pareil dans le secteur de la place Clébert à Strasbourg, où un nouveau rassemblement était prévu. Anna, est-ce que vous m'entendez cette fois-ci ? Mais oui. Oui, cette fois-ci, je vous entends. Je suis tout près du centre-ville de Strasbourg parce que vous le voyez derrière moi, les lumières de Strasbourg, capitale de Noël, sont restées éteintes ce soir. C'est évidemment très symbolique. Toutes les lumières partout dans Strasbourg devaient être allumées jusqu'à dimanche. Mais voilà, ce soir, elles seront éteintes. Les vitrines de Strasbourg et la ville de Strasbourg se sont associées pour ce geste. Déjà hier soir, lors du premier rassemblement qui avait eu lieu, place Clébert, et qui avait attiré près de 5000 personnes, le grand sapin avait été éteint quelques minutes. Alors, vous le disiez, Mathieu, ce soir aussi, un appel au rassemblement a été lancé. Il est demandé aux Strasbourgeois de venir habiller en noir ou avec des bougies pour se rassembler et proclamer encore une fois « Je suis Charlie ». Merci beaucoup, Anna. On vous retrouvera dans le JT de l'Eurométropole pour revenir un peu plus largement sur les différentes manifestations de solidarité et les manifestations d'hier soir. Ce sera à 19h30 dans le JT de l'Eurométropole. On va temporairement fermer cette page très, très sombre de l'actualité, Mélodie. Le reste de l'actu dans notre région aujourd'hui. Le président Charles Butner ne se représentera pas aux élections départementales de mars prochain. Il a déclaré préférer prendre les devants et partir en homme libre. Lâché par l'UMP qui a donné son investiture à Olivier Becht, maire de Rixheim, Charles Butner a décidé de raccrocher les gants au Conseil Général. Une annonce peu surprenante, quelques jours seulement après son homologue barinois, Guy Dominique Kenel. Et les Olympiades des métiers se préparent dans la région. C'est Strasbourg qui accueillera les finales nationales du 28 au 31 janvier de ce mois de janvier. Janvier de ce mois de janvier. Un événement qui célèbre la jeunesse et le talent autour des métiers de l'industrie, de l'artinada et des services. Près de 850 candidats s'affronteront au Parc Expo de Strasbourg pour démontrer leur savoir-faire. 49 métiers représentés, 2 jours et demi de compétitions passionnées pour sélectionner ceux qui représenteront la France lors de la compétition mondiale au Brésil en août prochain. L'événement provoque l'effervescence. Explication de Philippe Richard, président de la région. La première chose c'est faire rayonner l'Alsace parce que c'est vrai que la compétence alsacienne est reconnue. Nous savons que nous avons des jeunes, nous savons des métiers qui savent rayonner. Mais puis en même temps nous avons une responsabilité de former les jeunes et d'aider à orienter les jeunes. Alors là c'est vraiment grandeur nature. Les jeunes viennent, ils peuvent regarder, ils peuvent regarder comment font ceux qui sont en train de s'affronter dans cette belle compétition. et puis ils peuvent rendre goût pour être demain la relève de l'excellence alsacienne. Et puis le président de la chambre des métiers, le président aussi de la chambre de commerce et d'industrie, ils en parlent régulièrement. C'est une très très belle occasion pour l'Alsace, mais c'est aussi une belle occasion pour les métiers et pour tous ceux qui ont envie de porter les métiers. Qui dit nouvelle année, dit aussi bonne résolution. Et se remettre au sport en fait aussi partie, Mélodie. Il s'agirait de la troisième bonne résolution des Alsaciens en ce début d'année, bouger plus, accroître son activité physique et garder la forme. Un engagement qui profite au club de sport, les inscriptions sont en hausse au mois de janvier, tout comme les services de coach sportif, particulièrement sollicités en cette période de l'année. Les bonnes résolutions seront-elles tenues ? Ça c'est une autre question. On écoute deux coachs sportifs moulousiens au micro d'Émilie Jaffrette. C'est un boost dans l'année effectivement, parce que les gens reviennent des fêtes, ils ont un peu trop mangé. Donc effectivement, ils veulent perdre un peu de poids, avoir une remise en forme. Donc ils font en général appel à des coachs sportifs. Donc je peux le voir sur du coaching personnel, mais effectivement aussi dans les salles de muscu, où là vous avez une masse de monde qui vient justement pour se remettre en forme. Moi j'ai une clientèle assez fidèle, mais c'est vrai que des fois on a des clients assez ponctuels qui viennent juste pour quelques séances. Je crois des fois qu'en quelques séances on peut faire des miracles, mais c'est pas possible. Il faut vraiment des efforts, que ce soit au niveau sportif et diététique. Déjà pour moi en tant que personne, parce que je sors des fêtes comme tout le monde, mais c'est vrai que c'est une étape charnière, parce que c'est les résolutions, c'est la nouvelle année qui commence, donc on a pas mal de personnes, il y a un gros flux vraiment au niveau des adhérents, des nouveaux adhérents également. Et oui, c'est une bonne étape à passer. On commence à avoir de plus en plus d'hommes dans les clubs, notamment sur tout ce qui est la partie fitness, où vraiment on est dans des vrais entraînements, et les mecs ils trouvent vraiment leur intérêt. Et c'est vraiment, c'est les deux. C'est surtout même en couple. C'est surtout même en couple. Eux en tout cas ont bien commencé l'année, les basketteurs strasbourgeois commencent par une victoire en Coupe d'Europe. C'était hier soir, Aurénus contre Cazan, victoire 72 à 61. La seconde phase de l'Eurocoupe début donc par une victoire, côté strasbourgeois et une victoire de taille, puisque la SIG a affronté l'un des ogres de la compétition. L'équipe russe de Cazan est la favorite de la Poulger. Elle était finaliste lors de la dernière édition. Mais les strasbourgeois ont été plus forts, un succès de bonne augure pour la suite. Prochain rendez-vous mardi, avec un déplacement au Zénith Saint-Bétersbourg. Et la suite des aventures de la SIG en Coupe d'Europe, c'est bien sûr toujours à suivre sur l'antenne d'Alsace 20. A partir de la semaine prochaine, déjà le match de mardi, effectivement toujours contraint que le brusse Saint-Bétersbourg. On continue et on termine ce JT par l'image du jour. Sélectionnez et commentez pour vous par Olivier-Anne. Bonne nouvelle pour les étudiants alsaciens qui ont Bac plus 5. Selon l'étude du Monde, leur diplôme leur garantit un emploi dans 9 cas sur 10, un peu plus que la moyenne nationale. C'est en sortant de droit, santé ou économie que le taux est le plus élevé, avec 93% et même 95% pour les Mulousiens. En sciences humaines ou sociales, il est plus bas. Quant au salaire moyen, 30 mois après la fin des études supérieures, il se situe aux alentours de 28 000 euros bruts par année. La suite, c'est comme chaque soir, la météo présentée par Léa-Marie Grottinger. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin-Romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisiereurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Demain matin, les averses vont continuer d'occuper le ciel alsacien et la couverture nuageuse sera toujours présente en Allemagne et en Suisse. Comptez une moyenne de 5 degrés sur l'ensemble du territoire alsacien. L'après-midi, la pluie va redoubler d'intensité en Alsace et les nuages à l'est du Rhin restent imperturbables. On se consomme malgré tout avec des températures supérieures à la moyenne saisonnière. Comptez 10 degrés dans le Bas-Rhin et 9 degrés dans le Haut-Rhin. Samedi, le temps sera toujours mitigé. Les températures moyennes seront de 10 degrés dans le Bas-Rhin ainsi que dans le Bas-Dur-Tambert et comptez 11 degrés dans le Haut-Rhin et 13 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le vendredi 9 janvier 2015. Nous fêterons les Alix. Le soleil se lèvera à 8h17 pour aller se coucher à 16h55. Nous gagnerons donc 2 minutes de soleil. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous le 18 janvier prochain car j'aurai le plaisir de représenter l'Alsace au concours de Miss Prestige Nationale. A très bientôt !